J'allais faire la surprise Un petit peu de coriandre Je l'utilise tout le temps Ça c'est pour but de Prats de suite de rage naissant Je ne suis pas encore prête de les couper genre à la Ça tourne ! On va aller faire un petit tour à Ikea Ça lui fait peur ce style de boulettes Tu nous racontes ta suite ? Viens viens on va dans les bonnes affaires Les bonnes affaires C'est un échec Bonjour ! Bonne santé ! Alors les travaux ? Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo Dans ce nouveau weekly vlog Je suis avec Caillou Blanc On part au marché On va aller chercher ma belle-mère Et ensuite on va en direction du marché de Grigny Mes parents sont partis là ce matin Au marché de Vitry-sur-Seine On aimerait bien faire un petit plein de légumes, fruits et tout Parce que là pour le coup il nous reste plus grand chose Et comme vous le savez en règle générale Tout ce qui est fruits et légumes On achète dans les marchés Tout ce qui est viande et tout quand on peut Bah on achète tout en boucherie Bon allez bonjour ! Donc écoutez c'est parti ! Un petit samedi bien ensoleillé Aujourd'hui il y a la publication de la vidéo à 14h Donc je suis contente parce que vous attendez ce jour de la semaine Mais moi aussi je l'attends avec impatience Je sais que c'est long d'attendre une semaine avant de publier une vidéo Mais j'essaye quand même de vous fournir pas mal de contenu dans les vidéos Pour rattraper un petit peu le temps perdu de cette semaine Donc voilà je suis contente parce que bah qui dit samedi dit publication de vidéo Publication de vidéo Donc échange avec vous dans les commentaires Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo Allez on y va ! Ayu il vient de se réveiller là ! Laissez-le un petit peu ouvrir les yeux Son cerveau se réveiller Là tu parles trop vite pour moi Quel petit déjeuner Imel ? Merci ! Ma mère va pas voir que t'es là Tu lui as pas dit ? Non je lui ai pas dit Bah j'allais faire la surprise Ah elle va être contente de te voir Je me suis mise derrière Ah elle est là Bon petit déjeuner pour moi Parce que bah ce matin j'ai eu un rendez-vous assez long Mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de prendre un petit truc Donc ici on a des petits pains au chocolat Et Ayu m'a pris un petit jus à la boulangerie On est arrivés au marché Donc on va faire quelques petites courses de fruits et légumes Un petit peu de coriandre Plus de persil aussi avec La menthe on en prend pas on en a dans le jardin Ouais c'est vrai qu'on a une bonne dose cette année Même les tomates c'est pas la peine Ouais On en a beaucoup aussi Je vais prendre des poireaux J'ai trop envie de faire une tarte aux poireaux D'ailleurs c'est Ayu qui va nous la préparer Avec plaisir Parce que Ayu il fait une tarte aux poireaux magnifique Voilà on va aller prendre les petites olives C'est la base Si tu veux en marcher sans prendre d'olive Ca sert pas à grand chose Coupcou Coupcou On est dimanche aujourd'hui Je vous annonce la couleur Je vais pas beaucoup filmer aujourd'hui Déjà je ne comptais même pas allumer cette caméra Parce que quand même à l'heure à laquelle je vous prends On est en fin de journée Il est 19h17 C'est juste que là, vu que j'ai fait une story J'étais dans le mood de partager et tout Donc je me suis dit tu sais quoi Je vais allumer ma caméra Et aussi vous montrer 2-3 petits trucs Je vous ai dit qu'aujourd'hui Je sais pas si je vous l'ai dit Mais je me suis prise cette journée off Même si j'avais une story à faire Mais hormis ça, franchement, j'ai rien fait Déjà ce matin, je me suis levée à 7h Oui, vous êtes posé juste ici Ce matin, j'ai fait 2 réveils 1 à 7h30 Après j'ai dit non, il est trop tôt quand même pour un dimanche et tout Après je me suis levée à 8h30 J'ai dit non, il est encore trop tôt et tout Et après je me suis levée à 10h pétante Et donc je me suis dit, bah tu sais quoi T'as fait une grasse mat Donc vas-y, profite de ton dimanche Et ne fais rien Donc là, en fait, j'ai appliqué un petit soin C'est celui-ci Toujours la même marque que j'utilise, comme vous le savez C'est le Rose Love que j'aime beaucoup Il est à base d'huile d'argan Tout ça pour vous dire que je vous prends Pas pour rien Mais pour vous montrer une commande Je voulais l'ouvrir avec vous en story Donc c'est ce que j'ai fait Et vu qu'aujourd'hui je lève mes cheveux Donc c'était aussi l'occasion D'ailleurs quand Pomelo m'envoie un mail et tout Vous savez, pour planifier de nouvelles dates Je fais toujours en sorte de choisir mes dates En fonction de mon lavage des cheveux Donc par exemple, je leur propose Voilà, je vais vous publier la story mardi Je sais que soit dimanche, soit lundi Et bah je lave mes cheveux Donc j'ai le temps de préparer les stories tranquillement Donc bref, je voulais juste vous montrer Le petit set là que j'ai reçu Donc on a deux énormes chouchous Donc là ça va me faire ma troisième serviette Je l'utilise tout le temps J'ai compris à faire un bruit Ah c'est la bouteille du Mighty qui est vide Donc ça c'est trop bien Ça sèche très très bien les cheveux Je suis très contente d'avoir reçu C'est deux nouveaux produits Attendez, je vais laisser un peu la lumière Ça va être peut-être un petit peu mieux Donc c'est ces deux là C'est à base de vanille déjà Ça se sent avant même d'ouvrir le truc Attends, je vais sentir Donc là vu que j'allais laver mes cheveux Ça va être l'occasion de les tester J'ai même pas ouvert là le shampoing Parce que ça sent déjà très bon Ah ouais, ça sent bon Ah ça sent super bon Et ça c'est l'après-shampoing Un après-shampoing profondément nourrissant Et réparateur pour les cheveux secs et abîmés Je suis contente Et puis après il y a ces deux produits Le Vanilla Boost et puis le Vanilla Lexie Vous avez aussi une petite brosse comme ça Alors ça je le savais pas Mais c'est soit pour activer en fait la circulation sanguine de votre cuir chevelu Par exemple quand vous faites un soin ou quoi C'est vraiment pas mal Mais aussi vous pouvez l'utiliser sous la douche Par exemple quand vous faites un shampoing Vous massez correctement pour que vraiment votre shampoing aille un petit peu de partout Mais bon je pense que c'est pas nécessaire franchement de l'utiliser sous la douche On peut mais en tout cas sachez qu'il y a plusieurs fonctionnalités avec cette petite brosse en silicone Bref écoutez je vais aller sous la douche Déjà je vais mettre ces deux produits sous la douche Regardez sous la douche J'ai que vraiment les shampoings de chez Pomelo J'ai que ça J'utilise que ça avec Ayubon On n'utilise que ça C'est des produits qui font partie intégrante de notre routine en fait capillaire Donc là je vais ajouter ces deux nouveaux là Et ça non non ça va pas là Ça va plus là Et ça ça va là Et voilà petit patch pour Alors ça ça va pour but de Patch de rajeunissant C'est à base de caféine, de collagène et d'acide hyaluronique Quand je sors de la douche ça c'est obligé J'ai toujours soit un verre d'eau bien frais ou bien un mighty comme là aujourd'hui Je me suis encore resservi un verre pour vous dire Bon qui dit dimanche je suis du préparation de la semaine Donc c'est parti Je vais noter tout ce que j'ai à faire cette semaine Et puis je vais noter aussi sur mon petit calepin to do list Tout ce que j'ai à faire demain Celui-ci je l'avais acheté il y a un petit moment à action Ça y est une nouvelle semaine qui commence Il est 8h20 J'ai deux rendez-vous ce matin à l'extérieur Donc écoutez je vais aller les faire On est un à la banque et un chez l'assurance Je me suis lissé les cheveux Ils ont encore poussé C'est vraiment ouf Et non je ne suis pas encore prête de les couper Genre à là Si j'avais des cheveux genre archi abîmés et tout Je les aurais coupés vraiment sans aucun regret Mais là si je les coupe et je revois mes photos avec les cheveux longs et tout Je sais que très souvent on regrette d'avoir coupé ces cheveux Donc tant que j'ai pas cette envie viscérale de me les couper Je les coupe pas Je sais pas pourquoi je vous parle de cheveux de bon matin Mais c'est parti pour une nouvelle journée Bon je suis rentrée Il est quand même 13h J'ai passé toute la matinée à l'extérieur J'avais trop envie d'un petit jus d'avocat Avec du lait à l'amande gouvani Celui-ci est vraiment très très bon Il passe vraiment bien Comme je vous ai dit la dernière fois Vraiment vous ajoutez pas de sucre Rien du tout Ça suffit amplement Et vraiment c'est très très bon Ça tourne ! Cette petite partie de vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder Est en collaboration avec la marque HUT En fait c'est tout simplement un laveur de vitres automatique Intelligent qui va vraiment venir détecter toutes les bordures de votre vitre Des miroirs De toute façon vous allez voir tout ça en images Et franchement quand j'ai reçu ce petit mail pour justement tester le produit J'ai tout de suite pensé à la nouvelle maison Vous savez qu'on a énormément de fenêtres Et je vous jure quand j'ai visité la première fois la maison C'est l'une des choses pas qui m'a marquée Mais je me suis dit il va falloir frotter tout ça Donc forcément quand j'ai reçu le mail J'ai accepté parce que je me suis dit Je vais l'utiliser ici pour cette maison Parce que comme vous savez on a des très grandes baies vitrées Ce sera très pratique Mais alors pour la nouvelle maison Je pense que ce petit aspirateur va bien charbonner Donc je vais vous montrer l'utilité Ici vous mettez tout simplement le petit produit à vitre que vous voulez utiliser Vous avez plusieurs petites serviettes en fait Pour changer au fur et à mesure Et ça c'est génial Vous avez une petite télécommande Je peux le dire bien avec la télécommande Ouais ouais Regarde à droite, à gauche, en bas En haut, play Tu peux l'arrêter Tu peux aller en x2 si tu veux Pour que ça aille plus vite Vous avez bien évidemment le chargeur Et puis la petite bête Jusqu'à présent je ne connaissais pas ce genre de machine Je savais même pas que ça existait Alors je sais pas si vous, vous le savez Si c'est pas le cas bah je vous apprends quelque chose Comme je vous ai dit on va faire tout ça en images Let's go On tourne cette vidéo le soir pour que vous voyez vraiment la saleté Comment c'est sale et pour que vous vous rendiez compte du résultat Je viens appliquer du produit à vitre Juste avant j'ai humidifié les petites lingettes Vous voyez toutes les gouttelettes Donc là c'est sale aussi à l'extérieur On fera aussi un nettoyage à l'extérieur Je vais venir tout simplement poser la machine sur ma vitre Et je vais venir appuyer sur démarrer Et voilà Franchement ce petit robot là Quand je le vois en images en montant la vidéo Je me dis ouais quand même il est assez ouf Donc c'est un robot intelligent Qui va venir capter les bords du cadre de la fenêtre Aussi voir s'il y a des obstacles Il va les éviter Et donc en gros il va détecter automatiquement le degré de saleté Et donc ajuster l'aspiration en conséquence Le côté le plus pratique au delà du fait que ça fonctionne Que ça nettoie bien etc C'est que vous pouvez vaquer à vos occupations En attendant que le ménage se fait tout seul Donc là ça y est Le côté de l'intérieur est tout propre Maintenant je vais passer de l'autre côté Parce qu'il y a plein de petites gouttelettes et tout En cas de panne par exemple chez vous Sachez que le robot nettoyeur va rester Jusqu'à 20 à 30 minutes sur la fenêtre Sans tomber Je m'attendais vraiment pas à que ça nettoie aussi bien Je pense qu'on est tous à repousser Le lavage des miroirs Non les miroirs ça va franchement je les nettoie Mais les baies vitrées comme ça les fenêtres Je vous avouerai que je le fais pas tout le temps Et d'avoir cette machine là Surtout là pour la nouvelle maison Je pense que ça va grave m'aider vraiment Tu valides ? Ouais franchement je valide Bref là la machine est encore en train de faire le job Mais en attendant si vous voulez peut-être vous le procurer Si vous voulez peut-être l'offrir à quelqu'un que vous connaissez Je vous mets le lien de ce produit juste en barre d'infos Juste en dessous de la vidéo vous verrez le lien de ce produit Franchement là j'étais encore en train de me faire la réflexion En rangant rapidement la cuisine Je me suis dit c'est ouf Vraiment entre l'aspirateur automatique que j'ai Plus ça Non mais ça y est je fais plus du tout le ménage Le résultat là avant après est très 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 satisfaisant Je suis vraiment très contente Ça nettoie vraiment super bien Je l'ai humidifié une seule fois pour faire les deux côtés comme Ah là ça y est c'est terminé Et donc la vache terminée là il s'est éteint Aïeux va être en train de faire l'autre côté Celui-ci on l'a pas encore nettoyé Bref je voulais vous dire qu'il y a aussi un fil de sécurité Que vous pouvez mettre en fait Et que vous accrochez directement à l'appareil De toute façon c'est très simple d'utilisation C'est pas bien compliqué Pour le coup je l'ai pas mis Et comme vous pouvez voir nickel Il tombe pas, il tombe tout seul C'est trop cool limite c'est un miroir à la baie vitrée Bon là on s'apprête à sortir avec ma maman Ce matin c'était matinée, ordinateur, montage Puisque j'ai envoyé là le petit rush que vous avez vu de la marque pour validation Vous voulez rentrer ? Allez, rentre Et là je suis en train de manger une bonne pomme bien fraîche Je les mets tout au frigo maintenant Parce qu'avec cette chaleur c'est beaucoup mieux quand tu manges des fruits bien frais Bon habituellement j'enlève toujours la peau Je me fais des bols de pommes et tout mais là vu que c'est une pomme emportée Je la prends comme ça Attendez je vais vous montrer ma tenue Alors je porte un long t-shirt que je crois que je vais acheter soit à Primark soit à Zara Avec un cycliste short, mes Jordan, mon sac et mes lunettes Bonjour Maman Bonjour tout le monde On s'est pas vu dans ce vlog D'ailleurs je vous ai même pas dit où on part mais on va aller faire un petit tour à Ikea Nous sommes arrivés à destination Y'a personne, c'est trop bien Ah ouais je veux bien Ça fait longtemps que j'ai pas mangé des choux de gamme Avant j'en prenais tout le temps, j'en avais toujours un dans la bouche C'est parti Ça me fait du bien de sortir parce que là ça va me reposer un petit peu les yeux Vu que depuis 8h j'étais sur l'ordinateur et là il est quasi 14h On est passé 47h Ouais bon il est 15h on va dire C'est ma petite pause de la journée On est venu à Ikea pour ma mère de base Mais c'était vraiment pour ça parce qu'elle les voulait à tout prix et là elle les a trouvés Donc elle est contente C'est vrai que c'est très joli parce que je voyais pas du tout ce que c'était Elle m'expliquait mais je lui ai dit que j'avais jamais vu Et donc ça c'est à 5,99€ C'est vrai que c'est beau Tu vois ça fait on dirait un verre Et tu peux mettre en décoration des dates à l'intérieur Des petits gâteaux, des cacahuètes Des amandes Ouais Non franchement c'est stylé Mais ça je vais le prendre Je vais venir ce vrai Bon on prend la référence Mais non franchement c'est joli Je savais pas du tout que c'était ça Bah c'est ça Mais il y en avait une et ça va Ça m'en a pris 6 Vous avouerez que comme il y avait personne au restaurant On est passées se prendre à manger avec ma mère Donc ça c'est l'assiette pour ma maman Ici c'est pour moi C'est des boulettes végétales Et puis des petites salades Et puis ma maman se prend un petit dessert On est bien là T'as fait un beignet ? Oui Après il y a une petite glace aussi Oui après je prendrai la glace D'accord Bon allez on va payer tout ça en caisse Ça vient regarde on va là bas sur la petite table On va se poser ici Restaurant gastronomique On monte les assiettes d'un petit peu plus près J'ai pris ça comme salade Ça m'avait l'air vraiment pas mal Il y a des couachis, des concombres Des jeunes pousses Ça m'avait l'air hyper complet Et en dessert Genre ça j'aime trop Les filles si vous passez à Ikea Goûtez ces boulettes C'est des boulettes végétales Elles sont trop bonnes Avec cette petite sauce un peu au poivre J'ai demandé s'il y avait de la viande dans la sauce Et ils m'ont dit que non Et franchement c'est trop trop bon Ma mère je lui ai dit tu veux goûter Et elle a dit non 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 Ça lui fait penser à de la viande Mais je te jure il n'y a rien de... Non Il n'y a pas de viande hein Non Ça lui fait peur ce style de boulette Bon ça y est on a fini de manger Maman t'as bien mangé ? C'était bon hein ? Très très bon Franchement c'était vraiment pas bon du tout Ma mère elle a pris du saumon Elle a bien aimé le saumon Je voulais vous dire A chaque fois que je suis dans le rayon Vous savez tout en bas d'Ikea Le rayon vaisselle et tout Ça me fait trop penser Quand j'ai eu mon premier appartement Pas celui actuellement dans lequel on est J'en avais eu un à côté Pas très loin de la fac On était venu justement ici à Ikea Et on avait acheté tout ce qu'il fallait Pour aménager Et chaque fois je vous jure Ça me fait penser à ça Quand je suis dans ce rayon C'était trop bien Je vous jure je me rappelle J'étais trop contente Parce que c'était mon premier appartement Donc j'ai acheté ma vaisselle Mes couverts et tout Enfin c'était de la bombe Je me souviens comme si c'était hier Tu te rappelles maman ? Bah oui hein C'était génial Et puis l'endroit il était magnifique Ouais c'était un joli appartement Bah le salon il était Il faisait presque 30 mètres carrés Il était quand même grand Moi j'aimais bien ma salle de bain Ouais Je rappelle comme elle était super grande Je l'adorais cet appartement Il était magnifique C'était une petite résidence privée Enfin bref C'était le bon vieux temps aussi quand même Ouais aussi c'est joli ouais Il est beau en plus Il doit être de bonne qualité celui-là Tu vois ? Ah non je pensais que c'était de l'aluminium Mais non en fait En ce moment je fais grave une fixette Sur ce style de matière Je trouve ça super joli Ça c'est super beau aussi Ce style de panier En fait ça rend comme ça Mamie Tu nous racontes ta chute ? Ah oui Ma mère la pauvre Elle doit être parce qu'elle est tombée Elle a fait le grand écart Ah j'ai fait un grand écart Tic Elle s'est vraiment fait mal la pauvre Moi je pense qu'elle s'est fait une belle déchirure Malheureusement De quoi ? Ouais à chaque fois qu'on vient ici A chaque fois on se dit qu'on va le prendre Et finalement on le prend jamais Mais il est toujours Ouais il est tout le temps là Il est très beau Ouais ouais très joli Ce tapis aussi je le trouve super joli En fait il est très très léger Et à chaque fois pareil Quand je le vois je me dis je me le prends Et au final je me le prends jamais En plus il est pas cher Il est à 9,99 Et franchement je le trouve très très beau Là même pour cet été Je le trouve pas Vous voyez Gros tapis d'hiver C'est celui-ci là Ma mère elle connait mais par coeur mon style Elle connait par coeur mes goûches Ça y est madame on a mangé T'as vu ça c'est un pot de base ouais pour jardin et tout Mais ça je mettrais genre du linge à l'intérieur Ça par contre ça fait plaisir Il y a personne en caisse C'est ça le truc à Ikea C'est que c'est toujours blindé au niveau des caisses Combien de fois on a posé les trucs moi ? On arrive et tout on a un truc On se dit non c'est pas la peine Ça vaut pas le coup On n'attend pas Parce que c'est les vacances Oui c'est ça C'est de l'ébris Viens viens on va dans les bonnes affaires Les bonnes affaires viens Puis ce matin la mère me parle de ça Elle me dit voilà je cherche un truc pour l'huile et tout Mais avec une poignée Et donc elle l'a trouvé dans un magasin juste à côté d'Ikea Et le prix est à 8,50 euros En fait c'est ça Ça ressemble à ça Donc c'est pour mettre de l'huile d'olive et tout Par contre on a le bouchon Le bouchon est fourni avec Mais ça aussi c'est pratique Parce qu'en fait tu peux mettre de l'huile d'olive Et par exemple je sais pas moi du vinaigre Ou une autre sauce Ma mère a kiffé la couscoussière là au dessus Elle est lourde C'est celle-ci Elle est mignonne elle est en réduction Elle est pas comme le tien T'aimes pas ? C'est un échec Si vous voulez vous la prendre Elle est à 37 euros Au lieu de 62 euros Et ma mère a trouvé autre chose Elle a trouvé ce plateau Ah c'est un plateau tronc Au lieu de 16 euros 9,60 euros T'es contente de tes achats ? Oui oui regarde Oui elle est contente ma petite maman Ouais je voulais juste vous dire Donc cela passe bien à 4,99 euros Par contre vous prenez en photo Vous savez la petite étiquette à l'étage Parce qu'en fait en caisse ça passe à 5,99 euros Puis nous l'ont bel et bien fait passer à 4,99 euros Je me suis juste pliée en deux pour vous montrer Allez on rentre là je suis en train de penser J'ai le linge qui m'attend J'aimerais bien faire tourner deux machines Une machine de serviettes Et une machine de vêtements Donc c'est ce que je vais faire quand je vais rentrer Parce qu'il fait encore beau Il fait encore jour Ça va maman ? Ça va attends le temps que je m'installe Le temps que je me mets bien droit En fait elle a super mal à l'arrière de sa cuisse Mon petit cœur À mon âge Il faut savoir que ma mère elle tombe tout le temps Avec mon père à chaque fois on lui dit Mais comment tu fais ? Une fois elle est tombée à Auchan Franchement Bon sur le coup c'est triste Mais qu'est-ce qu'on a rigolé ? Elle est tombée Mais pas genre elle tombe tout de suite Elle a fait 15 km avant de tomber Elle a avancé comme ça petit à petit Jusqu'à ce qu'elle a fait la chute libre Mais ça ça fait deux fois Une fois à l'hôpital de Vinay-Saint-Georges Allez je me rappelle Ça c'est récent hein Je suis arrivée je suis tombée Et aussi peut-être intéressant à vous dire À Cache-Cache Donc à Thiers Village Ils font tout à moins 50% Donc tous les vêtements qui restent Sont à moins 50% Donc sait-on jamais si vous allez en vacances Et que vous aimez bien cette marque Bah sachez que voilà Tout est à moins 50% On est passé faire un petit tour Bon on est rentré Voilà un petit Mr. Freeze Pour bien rafraîchir Et ensuite je vais attaquer le lance Enfin je vais lancer une première machine Ce matin j'ai un rendez-vous Donc écoutez c'est parti Regardez je suis dégoûtée Habituellement je lave toujours mon verre à la main Celui-ci Mais là je l'ai mis au lave-vaisselle hier Et voilà à quoi ça ressemble Donc ne le mettez pas au lave-vaisselle Si vous l'avez acheté à Action Allez go ce matin Un rendez-vous assez tôt Donc c'est parti là Ça fait 2-3 semaines C'est que des rendez-vous Mais bon c'est que du positif Donc c'est cool Je suis rentrée Là je suis du côté de chez ma maman Ma maman est partie au marché Et je vais lui ranger un petit peu la maison Lui ranger sa cuisine et tout Je vais aller ranger mais vider-le Lave-vaisselle etc Et voilà d'ailleurs Est-ce que je... Non je vous l'ai pas dit Je vous l'ai dit sur Instagram Puisque sur Instagram j'ai lancé J'aime bien de temps en temps Je le fais pas tout le temps Mais faire une mini foire aux questions 3 réponses 3 questions Et on m'a posé la question Si les travaux avaient repris Et donc ça a repris officiellement hier Bref il est midi 39 Quand même fois j'ai pas dit J'ai pas dit Oulala J'ai passé quasi toute la matinée à l'extérieur Et logiquement j'ai plus à ressortir De toute façon je vais pas ressortir Là j'ai fermé un petit peu les volets Chez ma mère Parce que ça tape assez fort Bref allez J'arrête de papoter Et puis bah moi je vais faire ce que j'ai à faire Coucou ma Zelda Ça va ma belle ? Tu vas bien ma dédesse ? Bref il est 11h Et depuis ce matin Je suis au téléphone Je n'ai rien fait d'autre A part être au téléphone Ah si j'ai bu un petit Café mais en même temps j'ai tout au téléphone Là je vais aller prendre une bonne douche Et puis ça va être journée Pareil paperasse Enfin ordinateur Boulot sur l'ordi Hier je crois que c'était la pleine lune Je pense hein Mais j'ai pas Si c'était la pleine lune Parce qu'elle était magnifique En fait je suis sortie Pour tout vous dire Quand je l'ai découvert J'ai sorti les poubelles Et là j'ai vu la lune J'ai fait Wouah J'ai appelé ma mère et tout J'ai dit maman viens voir dans le jardin Comme la lune est belle Donc je pense que Peut-être En tout cas des fois il y a un lien Quand le sommeil est un peu agité C'est parce que sans doute Quelque chose qui se passe avec la lune Et donc hier vu que c'était la pleine lune Je crois Ou la demi lune Enfin je sais pas Non je crois qu'elle était vraiment pleine Elle était magnifique Bah impossible de dormir Avant 4h du matin Et puis bah réveil à 8h30 Donc ça pique un peu Mais ça va je me sens pas spécialement fatiguée Là c'était juste une matinée Bien stressante au téléphone A devoir appeler à droite à gauche Enfin bref J'ai tout ouvert Toute la maison est aérée J'aime trop faire ça le matin La couette est de sortie également Comme je vous ai dit Là je vais aller prendre une bonne douche Et ensuite j'irai me préparer à manger Parce que je vous avouerai que j'ai faim Ma mère hier a préparé une chorba Au vermicelle et légumes Et franchement c'est tellement bon Mais je trouve que c'est comme le couscous C'est encore plus bon le lendemain Je sais pas si vous vous le constatez J'aime beaucoup le couscous le jour même Mais le lendemain je trouve qu'il est encore Beaucoup plus savoureux Beaucoup plus goûteux Bon c'est un peu comme tout Donc je vais manger ça Et puis en dessert je vais me faire un petit bol de fruits Regardez Poupoun il a le meilleur plat Il était à l'extérieur il avait trop chaud Bah oui je me suis fait un petit bol de fraises Bref pour me rafraîchir Je me suis pris un petit bol de fraises Comme je vous ai dit Ayoub est à la nouvelle maison Il est dans les travaux Mon beau frère est venu rapidement à la maison Pour récupérer du matériel Tiens Milet Ici Voilà Merci beaucoup Avec plaisir Ça tape aujourd'hui encore plus qu'hier pour le coup Et on se disait avec mon beau frère Là c'est vraiment la période pour aller en Espagne Donc là on est en train de charger rapidement la voiture Vu que ce matin Enfin il est parti Ah bah justement J'allais lui prendre ça Merci beaucoup J'allais lui prendre une petite canette de coca bien fraîche Donc ouais je vous le disais Comme Ayoub avait pris 2-3 petits trucs Et qu'il a oublié de prendre avec lui Donc là c'est mon beau frère qui va aller directement lui amener J'avais complètement zappé de vous montrer Mais j'avais acheté ces petites claquettes pour Ayoub Mais le souci c'est qu'elles lui vont un petit peu petites Légèrement petites Moi je trouve qu'elles lui vont petites Donc je vous l'ai dit vaut mieux qu'on les donne Donc je vais les donner à mon beau frère Vu qu'il est là Papa est rentré du boulot Donc j'ai préparé un petit peu de fruits Donc ici on a la moitié d'un melon J'ai mis quelques fraises Donc on va manger ça avec mes parents Parfait Bonjour ma petite maman Bonjour tout le monde Comment tu vas ce matin ? Ça va ? Ça va ? T'es prête pour aller au marché ? Inch'Allah Là on prend le petit déjeuner Moi je me suis fait Pourquoi changer un petit café froid au lait d'avoine ? Je sais pas comment tu fais De quoi ? De boire le café froid ? Ouais mes parents ils comprennent pas le concept Peut-être du thé froid Je comprends Mais café froid Ouais Et on peut se rouler Vous avez entendu le brrrr ? Tu veux aller au quel marché ce matin ? Créteil Créteil ? Moi je pense que je vais aller faire un petit tour à Action Faut que j'achète deux trois petits trucs Et je vais tout faire ce matin Parce qu'après il fait trop chaud pour sortir Je vous jure avec ma mère Quand on parle toutes les deux On est des vraies pipelettes On a même pas vu leur passer Donc voilà la petite tenue du jour Un pantalon assez léger En fait j'aime bien C'est un pantalon à motif Et comme vous pouvez voir Il est pas d'éléphant Un débardeur noir Une petite chemise jaune Pour faire un petit rappel Avec la petite couleur jaune Qu'il y a sur le pantalon Et puis avec ça Comme d'hab Mes lunettes Je cours parce qu'en fait Je suis légèrement en retard Pour aller à un endroit J'ai mis à laver les draps Et tout ce matin Pousse de couettes Et d'oreillers Et je vais juste tout fermer Parce que je vais sortir Et je serai donc pas à la maison Voilà Mon sac J'ai mis du parfum C'est bon Et puis écoutez C'est bon Je crois que tout est ok J'ai ça à prendre Et puis c'est bon Je me suis attachée les cheveux Parce qu'en fait Il fait beaucoup trop chaud J'étais en train de me dire Aujourd'hui c'est vrai On est vendredi Et je suis trop contente Parce que Yub rentre ce soir Et là ça fait 3-4 jours Qu'on s'est pas vu Parce qu'il est à la nouvelle maison Je suis en retard Je suis dégoûtée Il est 10h20 Et j'avais rendez-vous à 10h20 Et j'ai pas vu du tout Du tout l'heure passée Je déteste avoir cette sensation Genre de pressée De t'es en retard quoi Je fais toujours en sorte D'être au moins Au minimum 15 minutes avant La dernière fois J'ai pris un rendez-vous Chez une podologue Pour ma belle-mère Et on a attendu Dans la salle d'attente Peut-être 40 minutes Non mais moi toujours plus Je vous laisse Je vous laisse Parce qu'il faut que je lui demande Un truc avant le rendez-vous Ah bah je vais me garer là Ah bah c'est parfait En plus la voiture sera à l'abri Allô Ça va ? Ça va ? T'as bien dormi ? Attends mon cœur Deux secondes Je me gare Ça va ? Ça y est je suis rentrée À la maison Il est 11h Je suis passée rapidement À action Alors j'ai pris Dans un premier temps Ce petit carnet rose Un peu pailleté Je le trouvais super joli En spirale Parce que j'aimerais noter Quelques petites choses À l'intérieur Voilà Il est très joli C'est un effet un peu marbré Ensuite j'avais besoin D'une boîte Et puis Voilà Donc là je vais Me préparer à manger J'ai très envie de courgettes Je vais me faire des courgettes Avec un poisson Au four Je sais pas combien de fois J'ai dit dans ce vlog Il fait chaud Mais pourtant il fait chaud Pourtant on est que le matin Ici on a des courgettes fraîches En fait qu'on avait découpées Avec Cailloube au marché Et on a fait plein de petits sachets De légumes Qu'on a congelés Pour pas qu'ils s'abîment Tout simplement Et voici Et voilà Petit poisson pané Avec les courgettes à la crème Et oignon Vous pouvez accompagner ça Soit avec des pâtes Soit avec du riz Et puis sur mon poisson Je vais ajouter un petit peu de citron Et ce sera parfait pour midi Bon me revoilà en voiture Je vais aller voir Stéphanie Un petit peu Voir aussi sa petite princesse Et voilà Et encore une fois Comme je vous ai dit Ce matin Je suis trop contente Parce que là j'étais encore au téléphone Avec Cailloube Et il rentre ce soir Donc c'est trop cool Allez j'arrête de papoter Je me concentre sur la route Oh t'es trop belle T'es trop belle Ah bon Je te jure T'es une petite princesse Ça te va trop bien C'est vrai Je te jure T'es canon Bah merci Dites lui qu'elle est belle Parce que franchement Non mais vraiment T'es canon Avec 26 kilos de plus Non mais t'es canon Stéph Ah j'adore Oh t'es trop belle Avec sa petite princesse Bon là Stéphanie A un petit colis A aller récupérer Donc on va y aller Comme ça C'est cool aussi Ça nous fait marcher Un petit peu C'est à côté 3 minutes 3 minutes Oh ma petite princesse Je suis trop contente De l'avoir Bonjour Enchantée Je pense qu'en magasin Le paquet Il est au moins A 4 euros et quelques Stéphanie Elle va vous montrer Une offre Qu'elle a trouvé Sur ses discounts Sait-on jamais Si vous avez des bébés Eh oui Tu parles Alain Elle aussi elle veut participer Donc bah c'est des lingettes C'est les lingettes Coco Harmonie De chez Pampers Oui c'est pour toi Oui on sait que c'est pour toi Du coup non Ça vaut grave le coup Parce que du coup Les 3 paquets Ça revient à 8,19 euros Ça vaut le coup Elles sont notées 100% sur Yuka Voilà C'est ceux-là On sent déjà Toi T'as vu Ouais c'est vrai On sent déjà Alors qu'il est pas ouvert Quand je la change Je la lave avec le liniment Ouais Mais c'est vrai que ça Pour sortir Ou quoi ça dépanne bien Où allez-vous monsieur ? C'est bien et vous ? Oh je suis en train de penser J'ai le montage à faire Bah oui on est vendredi Moi je film Je film Hier j'ai monté un petit peu La vidéo Là j'aurai juste les rushs De ce soir Faut juste que je fasse la musique Et puis je planifie tout ce soir Bon je suis pas prête de dormir Mais ça va Ça va pas me prendre une éternité Je pense maximum 2h De toute façon je suis pas prête de dormir Il est quand même 22h Aujourd'hui je me suis pas concentrée du tout sur le montage Parce que je savais que j'avais pris un petit peu d'avance À part ça Ça va aller vite ou pas ? Euh 2h je pense Ouais quand même Moi ça va ? Alors les travaux ? Ça va Ça va ? 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 Bref donc comme je vous ai dit On va aller chercher un manger Bon je suis fatigué mais ça va Ouais Mais après tout passe hein C'est ça C'est comme dans tout Mais bon le résultat il sera là C'est ça qu'il faut se dire Bah c'est à chaque fois je me dis ça Quand je suis sur un truc Je me prends la tête Je me dis Ah mais c'est pour ce résultat là Ouais Donc comme je vous ai dit On va aller manger Et puis moi je vais clôturer le vlog maintenant C'est sûr comme ça au moins j'oublie pas J'espère que cette vidéo vous aura plu Désolé à chaque fois qu'Ayoub il prend ma voiture Il dit c'est la boîte de nuit Donc pas la voiture Bref si la vidéo vous a plu Le petit like Abonnez vous si c'est pas encore fait Et puis bah nous on vous Sous-titres par Jérémy Diaz